Musique Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de recette qui va plaire à tous ceux qui ont acheté du psyllium le petit ingrédient secret qui servait à la recette de la mozzarella vegan il y a une ou deux semaines plus tôt et j'ai une copine de youtube qui m'a demandé si on pouvait refaire une recette en utilisant cet ingrédient pour essayer de l'amortir un peu parce que hormis cette recette c'est vrai que le psyllium c'est pas encore un ingrédient super connu et donc ça aurait été sympa de trouver une recette pour l'utiliser autrement donc cette vidéo elle est pour toi la la léline et pour tous ceux qui ont acheté du psyllium et qui se demandent qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça encore donc on va faire une recette de pain nordique c'est un pain aux graines plein de super aliments on va dire où vous pouvez un petit peu fourrer toutes vos graines préférées vos fruits secs c'est une sorte aussi de coupe pain naturel parce qu'avec juste une tranche de ce pain vous êtes assez rassasiés c'est super riche mais surtout en oligo-éléments en plein de bonnes choses, en vitamines etc donc vous allez voir c'est assez simple en plus maintenant on trouve de plus en plus de vrac de graines de toutes sortes dans les hypermarchés des graines de tournesol, des graines de courge, des graines de sésame un peu des graines de toutes les sortes donc vous allez voir ce pain nordique il est super aussi bien pour le petit déj si vous en avez un peu marre de choisir du pain blanc avec de la confiture tout ça si vous voulez switcher un peu moi aussi pour le faire en salé pour que vous aurez des petits toasts de graines comme ça super sympa une autre façon de manger des petites tapas des petites kemias qu'on aime bien que ce soit des petites tartinades ou des petites trempettes ça peut être super sympa comme toast donc tout de suite suivez moi pour la liste des ingrédients vous allez voir c'est super simple alors pour faire ce super pain aux graines vous aurez besoin d'un petit peu de sirop d'agave ou de sirop d'érable si vous le faites en sucré c'est pas obligatoire si vous voulez le faire en salé du coup vous ne mettrez pas de sucré on aura besoin du coup de noix alors moi j'ai mis mes noix préférées je vais mettre un peu de pécan et un peu de noisette mais vous pouvez bien entendu choisir des noix de grenoble des noix de macadamia ça fera l'affaire des amandes techniquement ce que vous aimez on aura besoin du coup de psyllium ce qui va participer à faire tenir notre pain le psyllium pour ceux qui auraient raté le coche c'est un plantain c'est à dire le tégument d'une espèce de graine et il a beaucoup de bonnes propriétés mais surtout celle d'être extrêmement bénéfique pour le transit intestinal donc ça c'est un petit plus on aura besoin aussi de fruits secs donc moi aujourd'hui j'ai choisi des figues séchées naturelles vous pouvez prendre des dates vous pouvez prendre des raisins vous pouvez prendre des cranberries encore une fois la liste est longue des abricots secs ce que vous voulez ce que vous avez sous la main ce que vous préférez moi j'ai une petite préférence pour les figues parce que j'adore vraiment ça et mes enfants aussi un petit peu d'huile de coco voilà alors moi je vais mettre en graines principalement des graines de tournesol et de courge parfois ça m'arrive de mettre des pignons vous pouvez mettre des graines de sésame vous pouvez mettre les graines que vous aimez les graines que vous trouvez les graines que vous aimez avec des pignons c'est très bon aussi ensuite vous aurez besoin de graines de lin alors vous pouvez aussi mettre à la place des graines de chia ou bien faire moitié graines de lin moitié graines de chia c'est comme vous voulez enfin on mettra un petit peu de flocons d'avoine une pointe de sel bon alors là c'est un ancien mixte je sais pas si je vais le mettre vous savez dans les vracs que je vous parlais dans les intermarchés etc il y a de plus en plus de vracs tout feu de graines des mixtes à salade et des choses comme ça donc parfois moi quand je fais ce genre de pain que j'ai des fonds de bocaux qui traînent je rassemble tout dedans donc là justement il y avait sésame, courge, cranberry, pignon donc si vous avez des petites choses comme ça qui traînent dans votre placard vous pouvez vous en servir pour ce genre de pain c'est top dans un saladier on va commencer par assembler toutes les graines et les noix sans spécialement les concasses ou quoi que ce soit donc on va mettre 70 g de graines de tournesol 70 g de graines de courge 70 g de graines de lin de toute façon retrouvez toutes les mesures en description comme d'habitude vous inquiétez pas ensuite je rajoute 70 g donc techniquement c'est ce qui me restait dans mon bocal de sésame un mélange de sésame et pignon où il y avait encore des petits restes de courge alors vous pouvez mettre 70 g de sésame par exemple si vous ne trouvez pas de ce genre de medley parce qu'on a peut-être pas tous les mêmes vous pouvez donc du coup rajouter 70 g de sésame ou 70 g d'une autre graine que vous appréciez donc maintenant vous allez ajouter les noix quelles que soient les noix que vous aimez donc pour moi j'ai mis des pécans et des noisettes 50 g j'ajoute le psyllium qui rentre en action ça y est 20 g donc je termine par mes 220 g d'avoine complète donc là on a déjà un super mélange qui va faire un beau pain entre l'avoine, le psyllium et les graines de lin c'est ça qui va faire tenir ce fameux pain sans farine tout va un peu s'émulsifier puis surtout le psyllium va créer aussi un espèce de gel un peu comme le lin au contact de l'eau et donc tout va se tenir et pouvoir se couper en tranches donc là on a notre base notre mélange de pain on ajoute le sel comme dans tout mélange de pain et maintenant on va ajouter les fruits secs donc si vous ne voulez pas faire de pain sucré qu'on ne veut plus le faire saler dans ce cas là je vous conseille d'ajouter moins de fruits secs voire pas du tout et ce que vous pouvez faire d'assez sympa c'est ajouter des épices vous pouvez faire par exemple ajouter du curry vous pouvez ajouter du curcuma vous pouvez ajouter des choses que vous aimez pourquoi pas des graines de cumin ou même des herbes et ça va être un pain plus à toast moi aujourd'hui je vais décider de faire un pain plus tôt pour les petits déjeuners etc donc je vais mettre des fruits secs et je vais le sucrer très légèrement ça reste du bon sucre et c'est pas aussi sucré que si on faisait un gâteau bien entendu donc en terme de quantité moi j'ai environ 4 figues séchées que j'ai préalablement coupées en petits morceaux parce que bon ils vont pas se désintégrer tout seuls par contre ça n'a pas vraiment d'importance le grammage il y en a pour 80 g de fruits secs mais si vous voulez votre pain plus sucré tout simplement au lieu d'en ajouter 4 vous allez en ajouter 6 ou 8 si vous le voulez moins sucré vous allez en ajouter que 2 ou 3 donc ça c'est un peu comme vous voulez surtout que voilà suivant les fruits secs que ça soit des dates, des abricots, des raisins vous allez en ajouter plus ou moins donc ça représente à peu près ça vous voyez maintenant il ne me reste plus qu'à ajouter donc 25 ml de sirop d'agave comme je vous ai dit vous n'êtes pas obligés vous pouvez aussi switcher pour du sirop d'érable ou un autre sirop de votre choix 40 g d'huile de coco on va bien remélanger une dernière fois tout ça maintenant on ajoute un demi-litre d'eau 500 ml vous vous assurez que l'eau pénètre dans tout le mélange il ne vous reste plus qu'à chemiser un petit moule à cake comme ceci avec un petit papier sulfurisé pour pas que ça colle et on va tasser au maximum dans le moule notre préparation quand vous avez fini de bien tasser le tout avec votre cuillère pour que ça soit vraiment compacté dans le moule vous allez juste recouvrir d'un petit film alimentaire pour protéger le dessus et on va laisser reposer pendant deux heures parce que tout simplement le psyllium, le lin, tout ça tout va faire effet alors il ne faut pas s'attendre à ce que ça gonfle c'est un pain sans farine, sans levure avec vraiment un minimum de gluten parce qu'il y a l'avoine ça va rester relativement compact c'est ça aussi qui nous intéresse ça fait penser un peu aux pains noirs vous savez un peu les pains noirs allemands là très bon en toast je ne sais pas si vous connaissez aussi donc on laisse reposer deux heures et à l'issue de ces deux heures ça sera prêt pour enfourner donc on se retrouve après ce délai après les deux heures de temps vous allez enlever votre petit film et on va enfourner notre pain aux graines pour 20 minutes à 180 degrés donc sur la grille du milieu dans un four préchauffé bien sûr au bout de 20 minutes de cuisson vous sortez votre pain aux graines et vous le déroulez très très doucement juste vous le mettez à plat du coup sur votre plaque pour prolonger la cuisson pendant 40-45 minutes donc vous pouvez laisser le papier sur le flume à condition voilà de le mettre bien à plat vous enlevez tout sur les côtés et vous le remettez au four à la sortie du four voilà ce que ça donne il est pas spécialement voilà comme je vous avais dit ni doré ni gonflé maintenant finalement donc l'étape la plus embêtante c'est juste de laisser refroidir votre pain aux graines tant qu'il sera chaud vous ne pourrez pas correctement le couper il va s'aminetter il va s'effriter il va s'effondrer donc il est impératif de le laisser refroidir que ça soit une heure deux heures ou que vous l'ayez fait la veille au soir pour le manger le lendemain matin au petit déj vous devez le laisser refroidir complètement et c'est uniquement comme ça que vous pourrez couper des tranches à la fin quand votre pain est complètement refroidi vous pouvez couper des très fines tranches et y mettre du beurre du cream cheese vegan du guacamole des différentes tapas et tartinades c'est sublime alors vous voyez à l'intérieur c'est vraiment tous les petites graines ça se découpe très bien tant que vous l'avez bien fait refroidir ça se découpe très bien ça peut être un petit peu surprenant la texture si vous aimez vraiment le pain blanc mousseux là c'est pas un pain avec de la farine donc quoi qu'il arrive c'est pas un pain aérien vous avez compris c'est quelque chose de compact même si c'est plus ou moins moelleux c'est pas comme une biscotte c'est pas dur c'est assez bon mais c'est un pain voilà avec des graines sans levure donc c'est comme ça que ça se mange donc c'est très 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 bon c'est très riche en diverses choses en minéraux, en vitamines, en plein de choses et ce qui est intéressant c'est que vous pouvez tout à fait le faire varier avec différents comme vous pouvez faire un pain aux graines au curry vous pouvez faire un pain aux graines à la cannelle vous pouvez varier les épices vous pouvez varier les oléagineux vous pouvez varier les graines donc c'est assez intéressant parce que je ne suis pas trisé ça passe un plein d' hem